Et bien les amis, je voudrais porter un toast à cette première de toast. Merci de m'avoir désigné et invité comme parrain. C'est une belle preuve d'amitié de votre part et je vous propose qu'à chaque fois qu'on toast, on trinque. Ah ouais ? Oula, son du verre, mais vous avez pas trinqué ? Oui, on va péter mon verre. Non, non, il faut que ça fasse un petit bruit quand même. Eh ben merci pour ce premier toast, c'est pas un autre parrain. Longue vie à toast, c'est ça. Je voudrais porter un toast à ce plat qui me fait regretter chaque jour d'être végétarien. Oh là là, c'est énorme ! Le rougail saucisse, qui m'a provoqué des émotions. Quand j'étais à La Réunion, j'en ai remangé ensuite, évidemment ça n'a pas le même goût, mais le rougail saucisse, je l'ai découvert à La Réunion jour 1, il y a très très longtemps, j'étais en tournée avec un groupe et tout, j'ai fait... Quel groupe ? Les Rois de la Saucisse, j'ai fait dix jours à La Réunion, j'ai fait dix jours de rougail saucisse midi et soir. Le midi et soir, j'ai vrillé. Ce plat, putain, c'est l'amour quoi. Moi je voudrais lever un... Ok, c'est parti. On est en toast ou pas en fait là ? Attendez, j'ai pas mis mon casque moi, je suis vraiment une bouffonne en fait. Ah oui, il est beau, il est bon en fait. Santé, santé déjà. Toast, voilà. Toast ? Je voudrais lever un verre. Tu me toastes pas ? Je te toastes. Je te toastes toi. Je voudrais lever un verre à ce moment-là, déjà. Et je trouve que le fait qu'on se retrouve tous les trois, eh ben ça me fait chaud au cœur. Parce que c'est un peu la famille. Ah ! Et le tchat le sait pas, les gens le savent pas, mais on a un groupe qui s'appelle Les 4 Fantastiques. Absolument. Un groupe WhatsApp et la quatrième étant Bérangère. Christ. Oui. Et on se retrouve assez régulièrement. C'est des moments assez magiques. On dira pas ce qui s'y passe dans ces soirées-là ou dans ces week-ends-là prolongés. C'est quoi, c'est quoi ? C'est bizarre, on passe pour des gros partoosers tous. Moi je crois qu'ils parlaient des pés. Tu parlais des pés ? Je parlais des pés. Des gros pétés. On a fait un week-end. Ils sont contents les 4500 personnes d'entendre ça. Ah ouais, on a perdu, on a perdu nous. Alors c'était ton toast ? Oui, c'était mon toast, voilà. À nous quatre, à nous trois en tout cas ce soir et ça me fait très plaisir qu'on soit là. Et on embrasse la quatrième participante Bérangère qui n'est pas là mais c'est vrai qu'il est bon de se retrouver en famille car on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. Et des fois ses amis deviennent la famille. Alors est-ce qu'on les a choisi finalement ? C'est beau, j'ai un peu ému en vrai. Tu m'émeux ? Me détoaste pas. Je vais porter un toast à cette émission. J'étais très curieux de voir comment ça allait marcher le fait qu'on ne soit que nous trois. Qu'il n'y ait pas d'invités, de promos, de machin, de trucs. Ah bah c'est très plaisant et je voulais vous dire que vous êtes très plaisant. Non ! Qu'est-ce qu'il a ? Mais, qu'est-ce qu'il s'est passé Joachim ? Il a gloussé ? Mais oui ! C'est une glousseuse ! Je voulais te dire un truc et il t'a dégueulé à moitié. Gloussé ! C'est la fois que je me suis retenu, enfin il y a eu plein d'actions. Portons un toast à l'humanité. Je pense que c'est bien qu'on essaye de rajouter une petite couche de lumière dans cette émission. Portons un toast à l'humanité, à tous ces gens qui choisissent la voix de la lumière plutôt que la voix de l'ombre. Et à Vanessa qui choisit toujours la voix du pognon plutôt que la voix de la raison. Et là, j'adorerais que tu pètes. Putain, je peux pas faire ça ici. C'est notre intimité, c'est notre intimité à tous les trois. Ah ! La bromance, la vie, l'amour, l'incursion du réel dans nos existences, à l'heure où les ressources techniques et les ressources patrimoniales se confondent avec la poésie de ma verbe. Rires C'était improbable ! C'était fou ! C'était en deux temps ? Mais il en a plein la gueule ! Ah non il chiale ! Ah petit chat ! Ah génial ! Incroyable ! Ah oui, là, c'est incroyable ! Rires Je sais... À nous, les humains. Parce qu'on en parle tous les jours des intelligences artificielles qui grossissent, grossissent, pullulent, qui ont des ramifications. Des ramifications. Et bien pourtant, il y a un truc que les intelligences artificielles ne remplaceront jamais. C'est l'amitié. Alors je lève mon verre aux amitiés, pas une, pas deux, mais des pluriels. Car le monde se métisse... Où je vais là ? Où est-ce que je vais ? Quand... Le crépuscule... Quand... Quand le crépuscule... Se lève à l'horizon... D'une politique commune agricole... J'ai les couilles, passion. Ils s'en arrêtent. Ils s'en arrêtent. Tout simplement. Vous savez, on ne fait pas de jeu et je vous offre des choses. Quel est son rythme d'émission où le présentateur s'endort, le co-host... Annule une chronique ! Non mais il est mini-4. C'est le chaos, c'est l'effondrement. Non mais c'est la dernière émission, il est mini-4. L'autre il est en train de s'endormir, j'ai encore des cadeaux à vous offrir, donc on s'en fout, toi t'aimes pas les jeux. Viens, on zappe ce moment. Et là je vous offre des cadeaux. C'est dommage ! La meilleure idée de l'émission ! Ah il y a un toast ! Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il y a un toast. Je voudrais faire un toast à ton premier long métrage. Parce que je trouve ça très courageux. Déjà de mener à bout un projet sur 5 ans parce qu'il faut beaucoup de... C'est un projet qui est tous les jours et croire et croire. C'est très compliqué d'amener un truc jusqu'au bout. Toi tu y as cru pendant 5 ans avec toutes les galères qu'on peut avoir dans le montage d'un film. Mais aussi le Covid etc. Toi tu as a priori eu des changements d'acteurs etc. Plein d'anecdotes que tu raconteras peut-être un jour. Dans mon bouquin ! Voilà dans ton livre. Mais je voudrais vraiment te féliciter pour ça. Et c'est hyper chouette de rencontrer quelqu'un qui est arrivé jusqu'au bout d'un projet. Et bah merci beaucoup. Bravo ! Je prends. Merci beaucoup. Je voudrais porter un toast à ces séparations qui nous forgent. Parce que perdre quelqu'un c'est finalement gagner d'autres. Quand tu t'es séparé, on se connaissait un tout petit peu. Et ta séparation nous a rapprochés. Hyper long le trincage. Est-ce que les toasts on peut les porter genre on est déchirés ? Bien sûr. Je voudrais porter un toast à la musique et à tous les chanteurs de la planète qui font du bien. À l'âme. À l'âme ? À l'âme. Pas de la chanteuse. Rien à voir avec la chanteuse de l'âme. C'est vrai sur la musique il y aurait quoi ? Ce serait nul ? T'imagines sans la musique ? Mais est-ce que t'as déjà rencontré des gens qui n'aiment pas la musique ? Strip-tease sans musique. Discothèque sans musique. Mariage sans musique. Bob Marley ce serait juste un hippie qui fait des bonasses. Un strip-tease sans musique c'est juste un attentat à la couleur dans la rue. Portez un toast à la bite que j'ai suçée le soir où John Wick était tourné aux marches de Montmartre. Il a cette saveur. Et quel goût avait cette bite ? La bite avait le goût du Paris à l'ancienne qu'on connaît, le Paris-Montmartre, le Paris-Place du Tertre. C'est quand même une vieille bite. Un toast à la nuit et à Tina Turner. Et à la nuit, cette robe qui nous enveloppe et qui nous rappelle que finalement même lorsque l'on ferme les yeux, on se sent vivant. Absolument. Car la nuit à beau à un moment se coucher, car la nuit à un moment à beau aller se coucher, eh bien le réveil... Point. Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Point. À la nuit. Je voudrais porter un toast aux organisateurs de We Love Green, le festival qui a eu lieu ce week-end. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un super festival, mais aussi parce que je sais combien c'est dur de monter un festival. C'est un festival qui a un peu plus de 12 ans. Il va être un peu long comme tout ce temps-là. On est là, on est avec toi. Et je sais que, dû au fait de l'année dernière, ils ont eu beaucoup de galères dues au temps. Donc, ils ont dû rembourser beaucoup de gens, etc. Bon, il y avait les assurances, mais bon, bref, ça a été très compliqué. Cette année, ils ont empati du fait que l'année dernière, c'était compliqué. Donc, cette année, c'était un peu plus compliqué. Il y avait moins de gens qui étaient présents. Bref, tout ça, c'est galère. C'est hyper dur de faire un festival. Ce festival-là est super. Moi, j'essaye et j'essaye à mon petit niveau de leur donner de la force. Et je voulais leur donner de la force pour l'année prochaine, j'espère. À Willow Green. Willow Green. Et à la France. Ça déconne pas, il y a des toasts... Faut faire attention, des fois, faut regarder derrière parce qu'il y a des toasts qui peuvent arriver très très vite. Je voudrais porter un toast d'ailleurs. Allez, attends. Je voudrais porter un toast aux Foo Fighters, qui se sont remontés sur scène récemment pour la première fois depuis la mort de leur ancien batteur. Et le nouveau batteur, c'est Josh Freeze, qui était le batteur de Nine Inch Nails. Moi, ça m'émeut que ces gars-là reviennent sur scène, continuent à faire vivre la mémoire de leurs potes parce que leur dernier album, qui est sorti récemment, parle beaucoup de ça. Du deuil. Et c'est un groupe formidable, donc je voudrais leur porter un toast. Foo Fighters. Je voudrais porter un toast à Tina Turner, la princesse de la pop, la reine de la soul, la guerrière de la musique, la tigresse de la pop. Attila Turner, qui quand même, quand même pour moi, c'est la méchante de Mad Max 3, le Dôme du Tonnerre. Incroyable, mais aussi tous ses morceaux. Simple it's the best, on peut le dire. Simple it's the best. Et bah je le prends ce compliment, merci. Portant un toast à Vanessa. Tu la connais depuis longtemps. Alors Vanessa, je la connais depuis, je dirais peut-être 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Merci pour ce toast Patrick. Elle est revenue. Un toast ! Un toast ! Ah oui, un toast. Vous voulez porter un toast ? Bah alors là... Un toast à quoi ? Tu voulais porter un toast à quoi ? Un toast au sébum, un toast... Parce qu'à l'acné adulte, parce qu'en fait y'a pas d'acné ado, y'a de l'acné tout court, à toute période de sa vie, qui raconte plein de choses. Je ne sais pas ce que tu as mangé en ce moment. Acné gordite. S'il y a des petits soucis... Oh... Des petits soucis. Mais à toi. Qui a les droits de Drag Race France ? Tout le monde est persuadé que c'était un producteur hyper installé sur la place de Paris ou de France ? Pas du tout ! C'est un auteur, réalisateur, qui s'appelle Raphaël Chofi. Je voulais lever un verre, justement. Un toast à Raphaël Chofi ! Là il mérite. Oui ! Un toast, je vous raconte, parce que Raphaël, c'est vraiment un mec en or. On boit ? On boit. Un Raphaël Chofi. Vous voulez porter un toast ? Oui, parce que c'est le nom de l'émission, quand même. Au champion d'Europe d'impro 2002. Non ! De Ronalp. De Ronalp 2002. Ouais. Est-ce qu'on t'appelait McDonald's ? Ronalp McDonald's ? Tout à l'impro. J'ai rien à boire. Davy, t'as rien à boire dans ton cœur. Davy, j'aurais adoré te voir faire un match d'impro. C'était... Dès que je pouvais, je jouais avec les handicaps, c'était une autre époque. Ah, c'était pas le même... Tu veux dire qu'on peut plus rien dire aujourd'hui ? Si, si, bah... On peut plus rien improviser. C'est pas pareil. Je porte un toast à la romance, à la française, cette romance caractéristique que les étrangers nous envient. Les Américains parlent souvent du French kiss. Les Indiens parlent souvent... Je voulais parler de la romance qui nous unit. Et cet été, elle va s'exacerber puisque les jupes raccourcissent et les débardeurs s'élargissent. Et donc, je souhaite de belles romances à toutes les gens cet été. Et puissent les piscines avoir les bords remplis de gens qui se roulent de pelle. Viva la France ! Viva la France ! Protégez-vous ! Ah ! C'est un toast ? C'est un toast. Je voudrais porter un toast. Oui. Aux parrains de cette émission. Est-ce que tu nous avais... Mais pourquoi il est parrain ? Parce que la première émission... C'est Manipaillé, c'est Manipaillé le parrain. Ah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas la première ce soir. Est-ce qu'il a une émission de ouf ? Parce qu'il nous avait raidés. Il nous avait raidés. Ah oui ! Alors attends, c'est pas le parrain, c'est le mécène. C'est le mentor. C'est le mécène. C'est le mécène. C'est le mécène. C'est le mécène. Aux mécènes de cette émission. A Domingo et Amokovid. Allez, les deux sont très virulents. Il y a un autre avenir, en tout cas. Je voudrais porter un toast. Un toast, on parle de Paul de Saint-Sernin, on parle de quelle époque du coup ? J'ai regardé quelle époque. Et vraiment, je voulais juste porter un toast à Christophe de Chavannes, qui est une catastrophe dans cette émission. C'est à l'amour. C'est vraiment... Non voilà, c'est... Ah putain, merci. Ah merci putain. C'est dur hein. Ah ça fait du bien. On a hésité pendant 9 fois de 10 ans. Tu débloques un truc. Ah bah putain, merci. Ça soulage. J'ai envie de porter un toast. Ah c'est pas vrai. Pour la saison 2. Alors, à la saison 2 de toast, avec notre parrain de la saison 2, Thomas de Saint-Sernin. C'est pas vrai, je l'apprends en même temps que tu le dis. Je l'apprends aussi en le disant. Voilà. Tu peux porter un petit toast avant ? Allez. Je voulais juste porter un toast... Jingle toast. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Je remercie de m'avoir invité. Donc la dernière fois que j'ai vu Poulpe, c'était après Popcorn. Et on a discuté et je me suis trouvé chiant. Tu vois, j'étais un peu fatigué et tout. Et je me suis dit, il va dire que je suis chiant, il va me trouver chiant. Tu te souviens ou pas de ce moment ? Non. J'étais peut-être pas particulièrement chiant, mais je me suis dit, ouais, je sais pas. J'étais fatigué et je me suis dit, ah c'est peut-être... Donc voilà. Thomas le chiant. Voilà. Ça nous arrive des fois ? C'était tout ? A chaque minute, à chaque seconde de cette émission, quelqu'un peut lever son verre et porter un toast. Ok. Regarde. Oh ! J'aimerais poster un tweet. Alors oui, sur poster un tweet. J'aimerais toaster les intros. Merci aux intros qui permettent une belle entrée en matière en début d'émission, par exemple. J'ai commencé ma tournée, donc je prends un train mais comme un enculé quoi. C'est quoi un enculé ? Pardon ? C'est quoi le problème avec ce terme ? Oui, c'est quoi ? C'est quoi enculé ? Pardon ? Franchement, je comprends pas. Je voulais lever mon verre à tous les gens qui pouvaient se sentir offensés quand on dit le mot enculé. Et j'en suis le premier à m'excuser. Et je vais essayer de corriger mon comportement. Allez. C'est bien. Bravo. Je prends mon train comme une grosse pute quoi. Pour que tu refasses un toast. Alors si jamais il y a des gens qui se sentent offensés par une grosse pute. Léa, lui il est fan de motifs. Moi vraiment j'adore les motifs. Ok. Donc les motifs. C'est ton leitmotif ? Pas mal. Pas mal. Ça franchement pas mal. Oh là là. Pas mal vraiment. Natou. Cette corne d'abondance de jeu de mots. Ouais. Je t'as fait aussi. Oh oh. Je trinque à Natou qui participe à la... Ah tu trinques aussi ? J'ai bugué. Un toast à Natou qui participe à la nouvelle saison de Top Gear. Ah oui bah ça. C'est énorme. On va jamais. Alors je porte un toast à cette émission hebdomadaire parce qu'on est réguliers. Ouais. Et je suis vraiment content à chaque fois que je viens là. C'est un vrai plaisir. Et il faut dire au chat que ça fait je sais pas quoi, trois semaines qu'on l'a pas fait ? Quatre semaines ? Quatre semaines. Quatre semaines. Qu'on est tous les deux débordés. Et rincés. Et on se parle presque pas encore. Jamais. Non mais vraiment en plus. Alors qu'avant on se parlait beaucoup. Là on est à tellement de taf. Et ça me fait très plaisir de te voir. Et très plaisir de te rencontrer. Et moi aussi. Si le bonheur est un gâteau. Et bien il est partagé ce soir. Il y a tellement de bienveillants.